Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo qui traite de l'utilisation de systèmes d'excitation mécanique, autrement dit de pots vibrants ou de tables de plateaux vibrants. On présentera ici la manière de brancher ce type de matériel ainsi que quelques mises en garde relatives à leur utilisation. Il arrive pour certaines mesures que l'on ait besoin d'appliquer une force sur une structure, que ce soit en un point précis ou bien sur l'ensemble de la structure. On utilise alors généralement un système d'excitation mécanique, le pot vibrant ou la table vibrante. Pour être utilisé, il faut transmettre un signal à ces systèmes d'excitation mécanique. On utilisera pour cela un générateur de signal et on amplifiera ce signal avec un amplificateur de puissance. Cela permettra d'avoir assez de puissance pour faire bouger le système d'excitation mécanique. On aura aussi besoin de différents câbles pour brancher ensemble ces différents appareils. Ces systèmes d'excitation mécanique sont généralement utilisés pour des expériences d'études modales. On utilise une excitation mécanique soit harmonique ou soit large bande, soit en un point précis ou soit sur l'ensemble d'une structure afin d'étudier le comportement de cette structure. Dans la plupart des cas, un capteur de force ou un accéléromètre permettra de monitorer sur la force soit le mouvement injecté dans un système par ses pots ou tables vibrantes. Pour ce type de mesure, on tâchera d'utiliser des systèmes d'excitation ayant des gammes dynamiques et fréquentielles relativement étendues. On veillera aussi avoir une bonne linéarité sur celle-ci, autrement dit éviter les résonances et les anti-résonances du système. Avant de choisir le bon appareil, on se penchera forcément sur la fiche technique. Ici, pour l'exemple, le modèle de Pau Vibrant 25E de The Model Shop. On trouvera généralement des informations sur le modèle du système d'excitation, donc modèle, type, numéro de série. On trouvera aussi des paramètres relatifs au mouvement du système, que ce soit le déplacement, la vitesse ou l'accélération maximum délivrable par ce modèle. Et on retrouvera aussi souvent la force maximum délivrable par ce modèle pour le cas des Pau Vibrants. Pour le table vibrante, ce sera la masse de chargement maximale qui est intrinsèquement liée à la force maximale. Enfin, on trouve aussi des précisions quant à la gamme de fréquences utilisables de ce modèle, celles où on certifie une certaine linéarité en ce qui concerne la réponse en fréquence du dispositif. Pour ce qui est des caractéristiques physiques de ce système, notamment ce qui est lié au signal d'excitation, on trouvera le courant max de ce signal reçu en entrée, ainsi que l'impédance de cet appareil. Comme on a pu le voir au début, il existe deux principaux types de système d'excitation mécanique. Le Pau Vibrant, qui permet l'excitation en un point précis d'une structure, cela à l'aide de tiges ou d'adaptateurs. Les tables vibrantes, sur lesquelles on va pouvoir déposer une charge et qui vont permettre d'exciter l'ensemble de la charge, selon un ou plusieurs axes. Pour le Pau Vibrant, quand vient le temps de choisir un modèle, il faudra faire attention à la force que peut appliquer ce système. Au vu des différentes applications, sur des structures légères telles que nos téléphones, ou bien sur des structures bien plus lourdes telles que des satellites, les gammes dynamiques peuvent varier énormément d'un modèle à l'autre. On parle de passer de la dizaine à plusieurs centaines de milliers de newtons. En général, en laboratoire, on retrouvera des Pau Vibrants pouvant atteindre la cinquantaine à quelques centaines de newtons. Pour ce qui est des accélérations maximum, selon les modèles, elles varient de 75g pour les plus gros modèles à quasiment 150g pour les plus petits modèles. Les déplacements maximum, eux, vont de quelques millimètres à quelques dizaines de millimètres environ. Les gammes de fréquence vont, elles, de 0 à 2 kHz, ou pour certains Pau Vibrants, généralement les plus petits modèles, de 10 Hz à 20 kHz. Avant d'utiliser un Pau Vibrant comme système d'excitation mécanique, on vérifiera que le but est bien d'appliquer une force en un point précis avec un signal d'excitation qu'il soit harmonique ou large bande. Enfin, afin de choisir le bon modèle, on comparera la gamme fréquentielle et les gammes dynamiques, donc la force, la mobilité, aux paramètres attendus lors de la mesure. Pour ce qui est des tables vibrantes maintenant, un des principaux critères est la masse maximum de la charge que l'on peut poser sur la table ou sur ce plateau. Cela va de quelques kilogrammes à plusieurs tonnes en fonction des dispositifs. Comme pour les Pau Vibrants, la gamme de fréquence varie de 0 à 2 kHz pour les plus gros modèles, ou pour d'autres modèles de 10 Hz à 20 kHz. Les forces maximales, elles, sont généralement données pour le cas d'une accélération de 1 g appliquée sur la masse maximum de charge. Comme pour les Pau Vibrants, elles varient de la dizaine de Newton à plusieurs centaines de milliers de Newton. Pour ce qui est des paramètres de mobilité, ils dépendent directement de la masse chargée sur le dispositif. Ce critère primordial permettant de sélectionner les tables vibrantes comme système d'excitation mécanique, c'est donc de souhaiter appliquer une force sur l'ensemble de la charge avec un signal d'excitation harmonique ou largement. Pour sélectionner le modèle de table vibrante, on fera particulièrement attention à la masse et à la force que l'on souhaite appliquer sur cette charge, ainsi qu'à la gamme fréquentielle de l'étude. Le Pau Vibrant, comme la table vibrante, sont généralement des systèmes mobiles, électrodynamiques ou pneumatiques. Pour leur permettre de vibrer, il faut alimenter ce système avec un signal d'excitation. Pour cela, on va utiliser des générateurs de signaux, que l'on appelle aussi des générateurs de fonctions, qui vont permettre de gérer les paramètres de forme du signal, sa fréquence et son amplitude. On notera que nos ordinateurs, couplés à une carte de contrôle et d'acquisition, peuvent eux aussi faire office de générateurs de signaux. Pour le cas du Pau Vibrant, qui est souvent électrodynamique, la bobine mobile, à l'origine du mouvement, va nécessiter un apport important d'énergie qu'un générateur de signaux n'est pas capable de fournir. Cela, on va de même pour les niveaux d'énergie nécessaires à faire bouger une table vibrante utilisant des systèmes pneumatiques. Il est donc nécessaire d'amplifier la puissance du signal. On utilise pour cela un amplificateur de puissance. On choisira cet amplificateur en fonction de sa puissance, de son taux de distorsion harmonique, autrement dit sa capacité à ne pas ajouter de bruit non désiré dans le signal, ainsi que sa linéarité au point de vue de la plage de fréquence d'étude. Pour ne pas détériorer le système mécanique, il faudra aussi tenir compte du courant et de l'impédance de sortie de cet amplificateur, et faire attention que cela matche avec le système mécanique utilisé. On notera que pour les plus gros systèmes, cet amplificateur de puissance est souvent couplé au système d'excitation mécanique. On va prendre maintenant quelques secondes pour rappeler quelques mises en garde sur l'ensemble de ce matériel. Pour le cas du pot vibrant, dans la plupart du cas il n'est pas fait pour supporter une structure, cela risquerait de l'endommager. On vérifiera donc bien cela dans la fiche technique avant de se lancer dans un tel montage. Comme cela a déjà été mentionné, les caractéristiques physiques, mais notamment électriques, de l'amplificateur de puissance comme du système d'excitation doivent être gardés avec attention lors de la sélection de ce matériel. Tous les amplificateurs ne peuvent pas être couplés à tous les systèmes mécaniques. Le trop fort courant envoyé à un système d'excitation mécanique peut créer des dommages irréversibles. On va prendre maintenant un exemple pour illustrer la sélection de ce matériel. Comme dans la vidéo sur les capteurs de force, on s'intéresse ici à l'analyse modale des 5 premiers modes d'une plaque d'uncier en appui simple, qui peut s'apparenter à un capot de voiture finalement. On a vu en simulation que nos 5 premiers modes sont compris entre 20 et 500R. Dans ces mêmes simulations, on a utilisé une force d'excitation de 20N qui a été appliquée en un point particulier. Quand on a besoin d'appliquer cette force en un point particulier, on va sélectionner un pot vibrant et on réalisera cette analyse à différentes fréquences à l'aide d'un balayage en fréquence. Le modèle choisi ici est le 20-25E de The Model Shop, qui a une gamme fréquentielle très large et une force maximale supérieure à celle que l'on souhaite appliquer. On retrouvera aussi des informations quant aux caractéristiques électriques de ce système qui peuvent être utiles à la sélection de l'amplificateur de puissance. Concernant la sélection de l'amplificateur de puissance, The Model Shop a un modèle dédié à l'utilisation conjointe au pot vibrant 20-25E. On choisira donc ce modèle d'amplificateur. Maintenant, en ce qui concerne la procédure de raccord, la première étape consiste à lier le générateur de signaux à l'amplificateur de puissance. De cette manière, on vient conditionner notre signal d'excitation. On notera par ailleurs qu'en général ces deux dispositifs nécessitent d'être alimentés. Ensuite, on va pouvoir raccorder l'amplificateur de puissance au système d'excitation mécanique afin de faire vibrer ce système d'excitation mécanique. On fera bien attention de ne pas brancher ni débrancher le matériel lorsque l'amplificateur est allumé. En plus de risquer de détériorer le matériel, cela peut être dangereux pour soi-même. De fait, on vérifiera toujours que l'amplificateur est éteint, voire débranché, durant cette étape de raccordement. Aussi, pour ne pas envoyer un signal de trop grande amplitude au système d'excitation mécanique, ce qui risquerait de le détériorer, on vaillera à ce que l'amplification soit réglée au minimum avant d'allumer un amplificateur de puissance. On augmentera ensuite l'amplification graduellement jusqu'à atteindre le niveau de force, de déplacement ou d'accélération désirée. Revenons à l'exemple présenté tout à l'heure avec un pot vibrant 20-25E de The Modal Shop que l'on peut voir ici. On peut voir que ce pot vibrant possède un trou taraudé pour accueillir différents embouts. Derrière, on retrouve les prises plus et moins pour recueillir le signal provenant de l'amplificateur. Ce pot vibrant est fixé à un axe de rotation pour lui donner la direction voulue, et comme mentionné, on peut fixer une tige sur ce pot vibrant ou d'autres embouts. Tout cela permettra d'appliquer la force à la position souhaitée. On retrouve généralement des mandrins afin de choisir l'inclinaison de ce système. Un point important est d'éviter d'appuyer sur ce pot vibrant. Cela risquerait de l'abîmer, voire de déchirer les suspensions de ce système, ce qui occasionnerait une détérioration irréversible. Maintenant, on peut s'intéresser au générateur de signaux, qui permet de choisir la fréquence, l'amplitude ou la forme du signal. On voit d'ailleurs certains de ces paramètres variés sur le oscilloscope lorsqu'on manipule les différents curseurs du générateur. En ce qui concerne l'amplificateur de puissance, qui est éteint ici, on retrouve souvent une partie des connecteurs en arrière du bâtiment. Ici une entrée, un bouton d'alimentation et plusieurs sorties. Les branchements pour le pot vibrant ont été réalisés en amont sur les bornes Shaker Plus et Shaker Moins. Tant que notre amplificateur est éteint, on va brancher le pot vibrant à l'amplificateur avec les câbles déjà branchés en amont à l'amplificateur. Les branchements ont été réalisés, on vérifie aussi que l'amplification est au minimum, c'est le cas ici. On peut donc désormais allumer l'amplificateur de puissance sans danger pour le système, ou soi-même. Une fois que tout est allumé, on augmente l'amplification. Comme on le voit ici, pour ce modèle et en basse fréquence, l'amplitude du mouvement croît vite avec l'amplification. D'où l'intérêt d'augmenter cette amplification graduellement. Un moyen pour monitorer ce déplacement, ou la force appliquée, est de fixer un capteur entre le pot vibrant et la structure à étudier. Dans cet exemple, on place un accéléromètre directement sur le pot vibrant. Pour plus d'informations sur le fonctionnement et le branchement d'un accéléromètre, on ira voir la vidéo des dias-capteurs. Une fois que l'accéléromètre est branché à l'oscilloscope, on peut voir un nouveau signal apparaître, en bleu clair ici, qui nous indique l'accélération du pot vibrant en fonction du temps. Ici on voit bien que la fréquence du signal d'excitation et la fréquence du signal mesuré par l'accéléromètre sont les mêmes. Par ailleurs, lorsque l'on fait varier la fréquence du signal d'excitation, la fréquence du signal mesuré par l'accéléromètre suit. On notera que si jamais le pot vibrant ne fonctionne pas lorsque tous ces branchements sont réalisés et bien vérifiés, une erreur probable vient du fonctionnement d'un des maillons de la chaîne. On testera donc avec d'autres câbles et on testera aussi les différents maillons de la chaîne indépendamment, donc le générateur de signaux, l'amplificateur de puissance et puis le système d'excitation mécanique. On gardera aussi que le signal en sortie de l'amplificateur soit assez puissant en le mesurant en circuit fermé sur une résistance de même impédance que le pot vibrant par exemple. Si la puissance fournie est trop faible, il faudrait sélectionner un amplificateur de puissance plus puissant. En vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo sur les systèmes d'excitation mécanique, en espérant qu'elle vous soit utile pour vos prochaines expérimentations et à bientôt pour une nouvelle vidéo d'instrumentation. Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Merci.